La timide et dormeur, c'est les manchots du cap à tout petit peu plus petits que leurs sousains. Les manchots à vous. On prend une douche, ouais. Allez, on y va. Voilà. Timide et dormeur, les manchots du cap. C'est quand on roulait. Un timide, tu peux y aller. Il y a 10 cm à sauter, tu devrais y aller. Il faut avoir peur, un peu, un peu courageux. Les dormeurs, tu te réveilles. Un peu d'eau fraîche, à mon avis, ça te fait du bien. Ça va te réveiller. C'est quand on roulait. Tout le monde te regarde. Allez, on y va. Un, deux, et... On pensait vite. Trois. Voilà. Mais si il y a ce long d'eau sur la terre, les manchots, c'est tout à fait autre chose. Ils vont voler sous l'eau exactement comme un oiseau vole dans l'air. Ils ne se servent pas de leurs pattes comme le cormorant pour se propulser. Leurs pattes leur servent de couvernailles. Étant dépourvues de queue ou presque, tout oiseau pour voler a besoin d'un couvernaille. Eux, ils se servent de leurs pattes. Quand ils sont sous l'eau, depuis un certain temps, on voit très peu de bulles s'échapper derrière eux. Manchots dans les plumes totalement imperméables. Un plumage d'ailleurs très épais, constitué de toutes petites plumes asserrées les unes contre les autres et disposées en écailles. Ce qui va dire aussi bien les protéger des grandes chaleurs que du froid. Un plumage, je vous rappelle, qui ressemble un petit peu, ils vont faire le... Eh ! C'est pas fini, hein ! C'est précieux. En quelques secondes, ils vont faire le ménage. Ça va aller très très vite et entièrement sous. Alors vous avez vu, il a toujours 3 ou 4, un qui est déjà rentré, qui va être réclamé en surface. Les autres, ils vont se mettre au stade de terre en dessous. Ça va aller vite. Allez, on va l'enlever. Bon, on va accéder à ce qu'il y a la jungle droit. Retournez-moi en quelques secondes, le ménage est terminé. Dès qu'après, ils vont sortir. Certains, d'ailleurs, s'ils prennent suffisamment d'élan avec un joli bon à plat ventre. Les autres, ils vont prendre la marche avec une démarche plus humaine de dos que de face en portant du couillon. Ils devraient tous rentrer à leur emplacement. L'un derrière l'autre. Voilà, avec un joli beau pour Timide. Allez, ouais, c'est joli ça. Il reste encore Gormleur qui arrive derrière. Allez, on y va. Un chœur, allez, oui, Zéba peut les applaudir. Ils sont tous ressentis.